All right, what's up tout le monde et re-bienvenue à un nouvel épisode du podcast Le Show des Entraîneurs, un podcast présenté par nous autres, les coachs, les entraîneurs, pour vous autres, les coachs et les futurs coachs à la maison. Et aujourd'hui, en tant que COVID, je suis pogné avec toi à chaque fois. Hey, pas facile ta vie, mon gars, pogné avec moi. Coach Gab, comment vas-tu? Ça va bien, toi? Ça va très bien, coach. On a l'appareil pour vous divertir aujourd'hui, on va le dire comme ça. Comme à l'habitude, avant de commencer le podcast, rapidement aujourd'hui, je veux juste vous dire qu'on fait ça bénévolement, on fait ça pour le plaisir. On a des petites règles toutes simples à faire, Sti, pour vous autres à la maison. Si vous aimez le podcast, si vous apprenez quelque chose, s'il y a quoi que ce soit qui vous donne un petit hype dans votre journée grâce à ce podcast-là, juste le partager. Ça pourrait vous aider, en fait, ça va nous aider nous autres et ça pourrait aider d'autres coachs et futurs coachs dans leur démarche peut-être aussi. Aujourd'hui, on parle ensemble de réseaux sociaux. C'est pas un gros sujet aujourd'hui, je pense qu'on va pouvoir en débattre ensemble un petit peu. Dans le fond, c'est comment se vendre en tant qu'entraîneur sans nécessairement devoir se mettre à moitié nu sur les réseaux sociaux. Parce qu'on sait, le fitness, dont j'en parle, je pense, régulièrement, c'est l'ère des réseaux sociaux, c'est l'ère du « je me moi », c'est l'ère du « pareil », c'est l'ère de… Il y a beaucoup de coachs, on le dit tout le temps, qui ne sont pas nécessairement coachs, ce sont des « wannabe coachs » parce qu'ils ont fait une compétition, ils ont des abdos. Et la culture populaire, c'est « ah, il y a des abdos, sûrement que grâce à lui, je peux en avoir moi aussi ». Ça a été ça longtemps, je pense que tranquillement, pas vite, la clientèle s'éduque un petit peu plus et comprend que quelqu'un qui n'est pas nécessairement super à côté de ses abdos peut aussi lui amener des bons résultats. Et souvent, c'est de faire comprendre aux clients, tu n'as pas le même mode de vie que l'athlète qui fait ça derrière. Et c'est de faire comprendre aux coachs ou aux gens qui aimeraient devenir coachs de peut-être pas juste axer leur marketing ou leur stratégie juste sur le physique. Pour moi, le physique, c'est un plus, je ne sais pas comment dire ça, c'est comme un plus qui vient montrer ton expertise si tu as des connaissances. Si tu as juste du physique, on en connaît mille et un qui ont des millions d'abonnés, qui font beaucoup d'argent avec ça, mais qui font beaucoup de désinformation, qui donnent des mauvais conseils. Aujourd'hui, je veux qu'on parle ensemble de trois sujets qui peuvent vous aider. Vous, à la maison, là, je ne dis pas, si vous êtes out of shape, je veux dire, on prône la santé, right? Toujours. Donc, on prône que l'entraîneur, on l'a déjà parlé, walk the talk, il devrait au moins faire un minimum de ce qu'il demande à ses clients de faire. La santé, ce n'est pas un six-pack, mais ce n'est pas avoir non plus trois fois le tour de taille que tu es censé avoir. Exact. Je ne pense pas qu'on est les plus grands comme, je l'ai en anglais, advocate de la shape ultime. On est du monde qui s'entraîne et qui aime ce sport-là, mais on ne fait pas de bodybuilding et on ne vise pas un 8-pack. Et voilà. Et on réussit très bien dans l'industrie parce que, justement, on va commencer par le premier sujet. Je pense qu'on est authentique et qu'on aime, je veux dire, raconter notre histoire. Je pense qu'il y a des gens qui vont suivre des personnes en particulier parce qu'ils sont en shape et c'est cool. Quand tu descends ton feed, tu arrêtes sur une fille, on va le dire, c'est moi ça, à moitié nue, ça vient te chercher, tu la vois de ce côté-là. Au niveau fitness, ça t'attire. Est-ce que c'est nécessairement la chose qui va t'arrêter directement et te faire racheter? Oui, je comprends. Ok, c'est une question oui ou non, mais moi non. En fait, j'ai un follow toutes ces personnes-là parce que je sais qu'il n'y a absolument rien d'intéressant à me montrer. Ok. Tu sais, comment je le vois, c'est que dans un sens, comment est-ce qu'ils vont publier, c'est qu'il faut qu'ils catchent l'œil de la personne. Fait qu'il faut que ça te fasse arrêter. Fait que si même toi, tu mets un beau texte, mais ton image, c'est de la marde, le monde ne s'arrêter pas. Exact. Fait que ça, ça risque de te faire arrêter. Là, après ça, on va extrapoler. Tu vas faire comme « Ah, nice et sexy », ça m'avait fait un trois secondes le fun, puis je passe à autre chose. Parce que moi, ça ne peut pas dire comme « Ah, nice et sexy », « Hey, je me montre, c'est quoi qu'elle fait dans la vie, c'est quoi les produits qu'elle vend, puis est-ce que je peux acheter un programme d'entraînement d'elle ? » Non, c'est « Merci de m'avoir rendu heureux pendant deux secondes et demie, et je passe à autre chose. » Parce que je connais des gens qui ont des millions d'abonnés, qui vont remettre quelque chose en vente, puis qui vont avoir peut-être dix ventes. Le ratio n'est pas super. Pourquoi? Parce que justement, les gens qui vont les suivre, c'est des gens qui, des fois, ont une attraction sexuelle, ont quelque chose, qui vont regarder, puis que la personne, le physique, les... Moi, je suis une couple de personnes qui sont dans le milieu des compétitions, parce que leur physique, je les trouve incroyables. Mais même là, je ne pense pas que c'est les premiers que j'irais suivre pour un programme, parce que, peut-être qu'ils ont full la connaissance, mais ce qui dégage la majorité du temps, c'est juste du physique. Un peu moins de connaissance, juste du physique. Donc, je connais d'autres personnes, je peux même me donner un exemple qui n'a même pas 15 000 abonnés, que si je fais une story, souvent qui vend quelque chose, je vais en vendre peut-être plus que dix. Fait que mon ratio est pas mal meilleur que la personne qui a un million, puis je ne dis pas ça pour me comparer nécessairement, mais pour dire que, quand je pense que tu es authentique, tu es proche de tes valeurs, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui, oui, si des fois je t'encher, puis quelque chose, j'aime ça le mettre à l'occasion, mais tu sais, je partage beaucoup ma famille, mes struggles, mes trucs, mes astuces que j'aime, les podcasts, les extraits comme ça, j'aime beaucoup ça les partager parce que c'est du real, c'est vraiment, qu'est-ce que vous voyez là à l'écran, c'est ce que je suis, je pense, dans la vie vie. En tout cas, c'est ce que je dégage. Je pense que les gens qui vont me suivre, il y en a moins, il y a moins de personnes qui vont me suivre parce que je ne suis pas tout le temps en train de me montrer quasiment le paquet sur Instagram, mais ceux qui vont me suivre vont être des gens plus fidèles, qui vont plus me faire confiance, donc même si j'ai une moins grande quantité, j'ai plus de personnes qui sont, tu sais, on dit des fidèles, j'essaie de dire ça parce que ça fait gourou, mais j'ai plus de gens, justement, fidèles à mon authenticité qui vont vouloir peut-être acheter par la suite. Les gens recherchent vraiment la personnalité parce que dans l'entraînement, c'est niaiseux à dire, mais juste un entraîneur ne tirera pas comme, OK, est-ce qu'il y a un top 10 qui existe de plus de formation que les gens ont suivi? Non, ça n'existe pas. Tu vois, sur Google, sur Instagram, sur Facebook, puis tu checkes tout. Les gens vont regarder justement c'est quoi les types de personnes, mais ensuite, tu vois, ils vont regarder les textes que tu as écrits, les vidéos que tu as faites, les affaires comme ça. Donc, avoir un entraîneur, souvent, c'est une recherche de personnalité. Et oui, idéalement, il va donner des résultats, des certifications, tout ça, mais il faut que ça clique. Parce que n'importe quelle personne, demain, pourquoi est-ce qu'il irait avec toi ou avec moi? Si on ne va rien arrêter de ça, ils vont t'écouter toi parler, moi parler, lequel que je préfère écouter parler, lequel qui me rejoint le plus. Après la couple de podcasts qu'on fait, il y a une fille qui m'envoie un message pour que je vienne son mentor. Je n'ai jamais parlé, on ne s'est jamais parlé, elle ne me connaît pas, mais c'est toujours la même affaire. Je t'écoute parler, puis j'aime ce que j'entends, je trouve que ça fait du sens, ça résonne pour moi. Et j'ai une chose, l'exemple de l'année que j'ai fait un vidéo par jour, fait 365 vidéos, j'ai gagné des clients parce qu'ils ont dit qu'ils pensaient me connaître, qu'ils aimaient ma personnalité. Puis moi, je trouve la même chose, je trouve ça toujours spécial quand les gens me disent qu'ils aiment ma personnalité, parce que j'ai trop spécial ma personnalité. Puis les gens, ils sont comme « Hey, j'aime vraiment ta personnalité », je suis comme « Ok, mais ce n'est pas moi, fait que merci, c'est spécial. » Mais je me dis, cette personne-là, il n'est pas allé voir, je ne sais pas, il n'est pas allé voir le plus gentil, le plus compréhensif, le plus doux. Tu as allé voir quelqu'un qui, quand elle ou il m'entendait parler, il aimait les mots qui sortaient de ma bouche, comment j'ai de l'air vrai. Et le plus important ensuite, c'est lorsqu'ils m'ont rencontré dans le bureau, ils ont vu l'exacte même personne. Et ça, j'ai souvent eu ce commentaire-là et je n'ai jamais eu le contraire. « Ah, tu ne te ressens pas dans tes vidéos. » C'est toujours exacte la même chose et personne ne va te voir pour ça. Quand on va voir dans l'autre sens justement l'Instachix qui a un million d'abonnés, elle a bien, bien, bien des likes en même photo de ses fesses parce que les gens sont là pour ça. Ensuite, quelque chose d'un peu plus deep, elle a 4-5 likes parce que les gens ne sont pas là pour ça. Tu vas voir une autre fille, j'ai un nom, mais je ne veux pas le nommer, mais elle, elle a vraiment transformé son Instagram. Elle a passé de plus Instachix, comme tout un peu cette période-là, à une entraîneuse plus sérieuse. Il n'y a plus de photos, pas de linge, d'affaires comme ça. Et son following et ses likes ont monté. Et pourtant, elle, j'observe que c'est une entraîneuse normale qu'elle fait juste partager sa personnalité et tout ça. Fait qu'aucune photo, oser rien, zéro pis une barre. Et son Instagram a monté grâce à ça parce que les gens, lui, ont connecté avec sa personnalité. Parce que pour vrai, c'est drôle à dire, mais on passait à l'Instachix d'aujourd'hui avec les fesses, les gros singres, fait tout ça. Personnage, je trouve ça tellement pas sexy parce qu'il y en a au moins 10 000 sur Instagram qui ont les mêmes exactes photos. Fait que tu sais, quand c'était la mode, il y a à peu près 10 ans d'être un douchebag, ça fait de même, ça l'a passé. La mode santé depuis au moins 5 ans, ça a été beaucoup plus que juste j'ai des gros muscles et tout ça. Fait que toutes les photos, des faits avec les petits tailles, les gros singres faits, les fesses en string, tout ça, tout ça. Comme oui, c'est sexy, mais t'es littéralement la 10 000e que je pourrais voir juste aujourd'hui dans les exactes mêmes photos. Fait que oui, t'as beaucoup de following de gars pervers qui aiment ça. Bien, des fois aussi les filles, vous allez devoir aimer ça aussi, c'est bien correct. Mais combien de clients potentiels vont acheter la vraie affaire en arrière? Parce que oui, t'as un million de followers, tu fais des affaires à 30$, mais si à 30$, t'en vendisses, ça va pas super. Mais si t'es capable de le mettre à 300, puis en vendisses, juste parce que les gens t'aiment, veulent être avec toi, ça va faire cette différence-là. 100%, je suis vraiment d'accord avec toi. Puis justement, je pense que c'est important, on n'est pas en train de démoniser non plus les gens qui sont... C'est toujours, sois heureux, vis ta vie comme tu veux, mais tu fais pas pitié. Mais là, on est ici pour parler d'entraîneur, de succès justement, de comment faire plus d'argent en tant qu'entraîneur. Puis je pense que c'est important de comprendre que le physique, c'est juste, justement comme j'ai dit tantôt, un effet secondaire, un plus positif à votre business, de vos connaissances, à pouvoir le montrer. Que si vous ne faites que ça, même si vous avez une tonne de connaissances, exemple, toi qui as une tonne de certifications, mais commence à juste mettre des photos de shape sans aucun intérêt. Il y a des gens peut-être qui vont te suivre, physique, cool, 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 mais justement, niveau clientèle, ça ira pas mieux, ça va nourrir ton petit égo. La personne qui fait ça va nourrir son égo, puis c'est cool si c'est ce que vous recherchez. Si vous recherchez de l'argent, du succès, plus de clients, je pense vraiment qu'on va le dire au moins une balance. Comme je dis, ça m'arrive encore de mettre des photos d'abdos parce que comme j'aime ça, puis quand je suis en chef, j'aime ça le montrer ou le faire. Mais mon ratio est quasiment à 25% de ça, 75% de le reste parce que je veux montrer que ma personne, ce n'est pas que ça. Je ne veux pas que les gens achètent uniquement pour le physique parce que justement, ça ne veut pas dire grand-chose. On en connaît des entraîneurs qui ne sont pas en shape, qui sont des top entraîneurs parce que ça n'a pas rapport à part. L'autre, c'est juste qu'entre justement deux personnes, on les met les mêmes connaissances, le même type d'Instagram, la même chose. C'est comme, ils sont le même genre de personnes qui inspirent confiance en ligne. Si je suis plus en shape qu'une autre personne, peut-être que là, c'est la petite dernière goutte qui va faire justement comment je vais aller vers ce coach-là. Exact. Mais je pense que c'est vraiment le principe de balance que tu as dit qui est la meilleure chose. Autant que je suis quasiment personne sur mes réseaux sociaux, c'est très, très minimal, mais je suis quelques personnes qui sont vraiment en shape. Puis, j'ai su pour leur shape, mais pas juste pour ça. Puis autant les gars que des filles parce que ce qu'ils font là, pour moi, c'est extrêmement impressionnant. Tu sais, fais juste, repense à quand tu as fait une compé, puis toi, je vais faire ça pour les six prochains mois. Tout ce que tu dois faire, le moment donné, guide-tu ça. Fait que quand je vois des gens avec les veines, les gros muscles d'abdos, je trouve ça impressionnant. Mais je ne vais pas te suivre ou t'acheter quelque chose à cause de tes photos d'abdos. Je veux voir le petit plus. Le texte que tu as mis en haut, c'est que je suis un texte général. OK, mais est-ce que aussi, des fois, tu partages des vidéos informatifs, des textes intéressants. Fait que là, j'ai déjà plus de follow. Puis je pense que c'est 4 personnes là-dedans que je follow. Mais c'est juste des photos de toi, 100% du temps de tes muscles. C'est rien d'impressionnant. Oui, tu es vraiment plus en shape que moi. Ce ne sera même jamais un débat entre nous deux. Mais toi, en shape, ce n'est pas impressionnant parce que tu es un parmi tant d'autres. Là, j'ai dit fait tantôt, puis les gars, on prend en a mis 10 000 des mains physiques. Fait que oui, tu es vraiment en shape. Tu vois, quelqu'un qui bench 3 plates, oui, c'est impressionnant. Mais ce n'est pas impressionnant. Tu es un parmi très tant d'autres qui met 3 plates. Oui, je ne suis pas capable. Oui, je ne me rendrai pas là parce que ce n'est pas ça. Mais 3 plates, va-t'en dans un gym de Westside Burble. OK, tu t'es chaud avec 3 plates. Fait que oui, c'est hot, mais ce n'est pas impressionnant. Fait que c'est quoi le plus que tu peux donner? Tu sais, oui, je suis en shape, j'ai les abdos, je walk the walk, je montre la bouffe que je mange, je parle de mes workouts, je parle du mindset, tout ça, OK? Fait que ce n'est pas juste, suis-moi, jette mon bras, je vais avoir des abdos. Fait que c'est toutes les affaires alentour de vie que tu peux mettre, ne pas être plus en shape. Là, ça me rejoint pour cette évolution-là. Et non juste, check-moi quel point je suis sexy. Bien, OK. Exact. Puis justement, comme tu as dit, les gens achètent beaucoup la personnalité aussi. Parce que les connaissances, c'est ce qu'on va parler justement. Deuxième point, de faire valoir ses connaissances. Une fois que tu as réussi à faire valoir tes connaissances, c'est la personnalité, ta personnalité qui va faire acheter le client, qui va dire comme, j'aime ce que, comme tu l'as dit tantôt avec tes vidéos, la personne aimait ce que tu dégages, donc elle s'est dit, hey, il sait de quoi il parle, il amène des résultats, et en plus, j'aime sa personnalité, let's go, je vais faire lui. Fait que justement, deuxième sujet, faire valoir ses connaissances. Je pense que c'est important, tu en as parlé, quelqu'un qui est juste trop en shape, mais qui n'apporte rien. Je donne un exemple, Ben Pakowski, qui est un des bodybuilders, que là, je ne pense plus qu'il fait ça aujourd'hui, mais je vais dire, il a été dans les tops au monde durant très longtemps, un Canadien de Toronto, il me semble, de quoi comme ça. Oui, il me semble. Qui est quoi? Qui est docteur, qui a tellement de connaissances derrière tout ça, que même ses poses de shape vont toujours avoir une once de science à l'intérieur, qui fait que c'est intéressant à lire et à suivre, justement. Donc ça, c'est le genre d'exemple de personne qui a beaucoup de connaissances, les fait valoir, fait valoir sa personnalité, parce que c'est quelqu'un de super jovial, apparemment, mais qui, en plus, est en shape, donc c'est facile de vouloir acheter vers cette personne-là. Fait que je pense que pour les coachs à la maison, c'est ce qui serait important aussi, ce serait, on a parlé de la dernière fois, quand vous ne dites pas des choses que vous ne connaissez pas, ça, c'est important, mais les connaissances que vous avez acquises à travers vos certifications, c'est important de les faire valoir. Pas nécessairement de dire à tous les jours, aujourd'hui, je parle de la glutamine et de… Non, mais que vos posts, que vos workouts que vous postez, que vos whatever, que ça vienne montrer que vous n'êtes pas un newbie, que vous n'êtes pas justement un coach sans certification, vous êtes quelqu'un qui sait de quoi il parle et que la personne qui va vouloir acheter avec vous, qui va vouloir donner votre client, n'a pas juste à se baser sur votre physique que vous, vous avez atteint pour se dire, « Ah, lui, il a des abdos, moi, je vais avoir des abdos. » Non. En plus de ça, vous avez un background, vous avez justement des notions qui vont prouver que vous êtes capable d'amener ce client-là à la shape que lui. Il faut que tu puisses te backer. Est-ce que, tu sais, oui, Ben Pakowski, justement, il était dans des tops. By the way, MI40, c'est le nom de sa compagnie, puis je vous le plug parce que ça vaut vraiment la peine, lui, puis Joe Bennett, High Park Trophy Coach. C'est vraiment des fous de l'entraînement, des affaires comme ça. Puis une fois de temps en temps, Ben Pakowski va partager ses photos de bodybuilding, mais c'est quasiment jamais ça. C'est lui, avec un chandail bien normal dans le gym qui t'explique la tension au sol et à l'extension, puis pourquoi t'es extrêmement meilleur que d'autres. Fait qu'il est jamais allé comme... Toujours, toujours, toujours des photos de lui qui est en shape. C'est, il te montre la science, puis c'est jamais comme, justement, « Ah, tu sais, aujourd'hui, on parle de ça. » Non, c'est « Ah, sur la vidéo, on parle de telle affaire, puis il te montre, c'est dynamique, puis il te fait forcer un peu à personne. » Fait que c'est quelqu'un qu'il peut attirer du monde pour sa shape, mais c'est vraiment littéralement son cerveau. Puis il t'enlève son chandail, puis à quoi, 30 ans, 40 ans, il est quand même plus en shape que tous nous autres. Mais lui, il va vraiment miser sur sa personnalité qui est, encore une fois, un peu dans la vidéo, très neutre, mais c'est sa façon d'être, mais ça, en personne, ça reste quelque chose d'autre. Puis faire un internship avec lui, c'est des milliers de dollars pour une semaine. J'en suis un joueur qui n'a pas à me permettre ça, mais c'est bien trop cher. Il faut profiter des connaissances qu'aujourd'hui, le système qui a monté pour coacher ses clients. Fait qu'il ne faut pas juste arrêter à regarder mon Instagram, regarder ma shape, qu'est-ce que j'ai eu l'air avant. C'est voici pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ça vaut la peine de travailler avec moi. Puis ce n'est pas un gars de fla-fla, là. C'est un gars qui va donner du split squat, qui va donner du step up, d'extension, des affaires de base, simples, que la personne va travailler fort parce qu'il explique toute la science, la technique derrière ça. Fait que le gars, il a eu la carrière et la shape. Il a les connaissances pour ça et la personnalité qui est un peu différente. Mais quand tu regardes, c'est juste, voici un coach normal qui donne de l'information que tu puisses comprendre un peu et qui va t'entraîner. C'est tellement organique et naturel, ce qui fait qu'il y a du following autant des clients, mais beaucoup de coachs juste parce que c'est ça, c'est jamais un « suivez-moi pour des abdos » ou bien comme l'affaire plus scientifique possible. C'est un excellent « melee » de tout ça qui fait que c'est un coach que j'irais faire entrer par lui le matin parce que peu importe mon objectif, je sais qu'il pourrait me l'amener parce qu'il a juste l'air, il est bon. Moi, je te fous. Je sais que c'est dur pour les coachs à la maison de voir des coachs des fois qui ont moins de connaissances que vous ou qui n'en ont aucune ou qui ont juste une compétition puis de dire « Chris, elle poste une photo en bikini, elle a 2000 likes. » Là, on ne voit plus les likes sur Instagram mais il y a un temps que c'est encore plus dangereux que ça. On les voyait puis c'était comme « My God, pourquoi elle est d'autant populaire? » Puis les gens confondent beaucoup « like » et justement comme, je ne sais pas comment dire, « pouvoir d'achat ». On va le dire comme ça, dans le sens que je sais que c'est plate de mettre un post qui est écœurant puis je l'ai fait souvent puis je le fais encore aujourd'hui sur Projet Physique, un petit bon post puis il y a 5 likes, ça fait chier. Ça fait mal. Ça fait mal. Mais mon portefeuille, il ne fait pas mal. Exactement. C'était important pour moi de le comprendre puis ça m'affecte d'accord quand je me dis que je me disais « OK, il me semble qu'il n'y a rien eu. Ah, je fais une vente. » C'est vrai. C'est important de le comprendre parce que des fois, je le fais, ça fait 6 ans que je passe tous les jours puis je n'en ai pas 50 000 abonnés. Peut-être que je fais ça de la mauvaise façon. Peut-être. Mais je suis heureux financièrement parce que ce que je pose, j'ai l'impression que les gens qui me suivent l'apprécient. Les gens qui restent là d'année en année, qui achètent, qui réachètent, qui réachètent un nouveau produit que je montre. Tu sais, j'en ai des clients qui achètent tout ce que je pose. C'est vraiment hot. Mais c'est important pour le comprendre que vous ayez 100 000 abonnés qui n'achètent rien ou 100 abonnés qui achètent tout. C'est une grosse différence. Même si vous n'êtes pas un influenceur qui peut avoir des partenariats, des sponsoring ou whatever, ce n'est pas grave. Vous n'êtes pas supposé être entraîneur pour essayer d'être ça. Tant mieux si vous pouvez le faire. L'objectif, c'est de coacher des gens et leur vendre des services et des produits qui vont les aider dans leur objectif et faire de l'argent en retour. C'est l'objectif de pourquoi vous écoutez le podcast aujourd'hui. Pas pour savoir si Believe ou whatever peut vous donner des produits ou vous faire. Tu sais, on n'est pas là aujourd'hui. L'important, c'est de comprendre que ce que vous posez, ça a de la valeur et les gens, même s'il y a trois likes, c'est trois personnes à moins qu'ils soient juste votre mère, votre soeur et votre chum. Si c'est trois personnes que vous ne connaissez pas ou peu, c'est des personnes qui ont pris leur temps et qui ont trouvé ça intéressant et c'est des clients potentiels. La majorité des experts le disent. Peu importe, publie tout le temps le plus souvent possible. C'est une chose intéressante, bien sûr, et fais ça sur un scale de plusieurs années. Après ça, tu aviseras si ça fonctionne ou non. C'est facile de dire j'ai fait un post, ça n'a pas fonctionné, je fais un post, puis c'est pas en faisant un méga gros post que tu as plein de likes, OK, la personne va voir ta page puis voit que c'est pas ça pantoute dans le fond ta page. Fait que tu as fait un méga gros post ou de tes abdos, peu importe, mais c'est pas ça que tu y vas. Fait qu'elle ne va pas liker puis tu ne vas pas gagner un client. Et dans l'autre sens, comme tu as dit, ça se peut que tu fasses des posts et que les gens ne likent pas ou likent un petit peu plus flan à jeter quelque chose. Moi, j'ai un exemple qui est vraiment, vraiment super concret. C'est avec notre académie, justement. En plus, on est là pour ça. Monsieur Spirou et Sébastien, collègue de soccer, lui, je l'ai connu quand j'avais 7 ans, 18 ans. Il m'a dit que la première fois qu'il était dans un gym, c'est moi qui l'ai amené. J'étais un peu au courant. Puis ça, c'était à 18 ans. Et je l'ai revu l'année passée. Fait que 7-8 ans plus tard, il m'a dit que lui, à travers les années, il a toujours suivi mes vidéos et les affaires la même puis j'ai quasiment jamais vu liker ou rien. Et il a pris une de nos formations. Fait que ce gars-là, qu'on peut remplir un « ghost follower ». Fait que c'est quelqu'un qui suit tes affaires mais qui ne va jamais interagir sans que j'aille essayer de faire une vente, me rapporter plusieurs centaines de dollars. Fait que c'est une personne. Puis lui, je le sais parce qu'il était au cours en personne. Le nombre de personnes qui ont pris cours en ligne puis je ne le sais même pas. Fait que juste les personnes qui font des posts d'affaires comme ça, dites-vous que ça se peut qu'il y a des gens qui vous adorent mais ils ne vont jamais liker et commenter. Moi, je ne commente jamais. Je prends un commentaire, je les fasse. J'essaie de jamais commenter. Mais il y a du monde que je vais voir chacun des posts qu'ils font puis je vais toujours les voir je vais toujours les consommer. Et s'ils vendent une petite formation, je vais l'acheter parce que j'aime cette personnalité-là. Fait que c'est important de juste te dire de continuer à le faire parce qu'à un certain point, ça se peut quelqu'un qui te tombe dessus bien que ça fait longtemps qu'il te suit et va un moment donné finalement acheter quelque chose ou va devenir ton client juste parce qu'il a aimé ce qu'il a fait avec toi. Un autre exemple qui est parfait, moi je pense que c'est Jade. Jade, là, c'est l'exemple parfait de quelqu'un qui nous a vus, qui appréciait, qui a pris notre formation, qui a pris du pénal avec moi, qui a pris un entraînement, elle a suivi la consultation, les entraînements privés et qui est devenu notre entraîneur. Fait que cette fille-là qui a juste aimé ma personnalité a passé de me payer pour tous les services que je vendais parce qu'elle les voulait et maintenant travailler pour nous, maintenant nous rapporter beaucoup d'argent. Puis ça, c'est juste quelqu'un qui aimait ce qu'on faisait ma personnalité puis je n'ai jamais essayé de rien lui vendre. Je suis la personne que je suis. J'ai dit, moi, voici ce que je fais. Ça m'intéresserait parce que j'aime la façon que tu parles puis j'aime la croissance que je pense que tu peux m'amener. Puis aujourd'hui, deux ans plus tard, c'est complètement une autre affaire. Il y a des gens comme ça qui vont nous suivre sans qu'on le sache, qui vont beaucoup nous aimer sans qu'on le sache et c'est ce genre de personne-là qui peut finalement nous rapporter tellement d'argent ou juste, même si on rapporte d'argent tellement de bonheur, de réussite parce que finalement, c'est quelqu'un de plus dans l'équipe, qui peut en être quelqu'un de plus dans l'équipe. Ce croissance-là, il ne faut jamais se dire « Ah, j'ai fait un pause, j'ai eu trois likes, ça n'a pas fonctionné. » Ça se peut que ce trois likes-là, trois ans plus tard, soit payant. C'est comme le meilleur exemple que j'ai. Il y a beaucoup les principes de viralité que ça peut être, je ne sais pas, on en pose des fois une vidéo stupide de retour au gym ou whatever. On a 4 millions de vues, on a avec ça 10 000 nouveaux abonnés et comme sur Facebook, des fois, c'est une scène. Est-ce que ça a amené beaucoup de clients? Peut-être quelques-uns, whatever. La plupart du temps, ce n'est pas des abonnés, ils vont juste rire, ils vont partager. Ça fait des métriques incroyables, ça a beaucoup de visibilité, mais ça va pas dire que ça va faire des achats. On va faire un live. Un live, c'est probablement une des choses que les gens qui vont être là qui vont l'écouter au complet, c'est les gens les plus fidèles. C'est puissant. Il n'y a pas beaucoup de monde, mais ces gens-là, c'est un bassin. Par général, tu les vois toujours à chaque fois. Tu vas avoir entre 20 et 50 personnes qui sont toujours là, même si vous avez moins de personnes, vous pouvez en avoir 4, 5. Mais si ils sont là du début à la fin qui amènent à chaque fois, c'est des gens qui vont acheter de vous. J'en ai fait des lives des fois que le live ne veut pas que je suis bénévole comme je suis en ce moment. Même là, c'est un autre exemple, le podcast, on a des gens qui nous écoutent qui sont devenus élèves chez Antoine Rampfeu, des gens qui ont suivi le live qu'à la fin, il nous a écrit qui a acheté un forfait à 600$ par la suite. Exact. Les podcasts, c'est l'affaire que j'aime le plus parce qu'il n'y a aucune intéressante avec le public. Le live, oui, mais pas ici. que j'ai jamais vu ton nom. Il y a peut-être des chances qu'on a déjà communiqué mais dans la messagerie, je ne te vois pas mais tu es un follower qui a vu notre podcast et qui a essayé d'acheter avec ça. C'est impuissant parce que c'est bénévolué. On se réveille le matin pour faire une couple de centaines de piastres juste parce qu'aujourd'hui, on a pris le temps de jaser pour vous et pour nous. Juste-moi à la maison rapidement si jamais vous n'avez pas suivi nos formations ou que vous voulez les continuer ou les commencer, peu importe. Code promo chaud 10 SHOW10 sur le www.entraineur-en-feu.com Musculation 1 à 3 Nutrition sportive 1 à 3 Des formations marketing On a des nouvelles formations qui sortent très bientôt aussi donc beaucoup de nouveautés qui s'en viennent pour vous aider à devenir un coach ou un meilleur coach. On finit rapidement. Je pense que c'est important une fois qu'on a justement de la crédibilité que les gens voient qu'on n'est pas juste là pour la chèque, qu'on est là pour montrer qu'on a des connaissances, montrer que justement on est crédible en tant qu'entraîneur. Par la suite, je pense que c'est important pour justement se vendre sans juste être tout nu sur Instagram d'avoir des feedbacks de clients, d'avoir des avis positifs, d'avoir justement des... Je ne vais pas dire des testimonials, des témoignages parce que je pense que des fois un témoignage... J'ai lu ça cette semaine justement puis c'est une stratégie que je veux enlever, pas enlever, mais mettre sur pied. Moins demander de témoignages et plus demander de feedback. Ce qui veut dire qu'on a demandé « Hey, peux-tu m'écrire trois lignes qui disent à quel point Projet Physique est incroyable? » Non. Moi, pour vrai, je ne crois plus à ça. Quand je vois ça, je trouve que ça a toujours l'air forcé. Ça a l'air fake. Projet Physique est vraiment une entreprise incroyable. J'ai eu beaucoup de succès avec elle. Merci beaucoup Projet Physique de m'aider. Ça a l'air que c'est moi qui l'aïc. Vraiment. Je ne dis pas que ça n'a pas de pouvoir parce qu'encore là, mais un review, un feedback, c'est comme on a déjà parlé. Tu vas sur Amazon, tu descends, tu vas voir les 4 étoiles, les 5 étoiles puis tu vois tout le monde qui dit « J'ai adoré » puis c'est différent. Moi, je vais toujours voir les étoiles justement. Je ne regarde pas les commentaires ou whatever, je vais voir les étoiles et les affaires comme ça. Mais il y a une différence aussi dans ta demande parce qu'au final, avec ton client, comment tu as trouvé? C'est ce que j'ai lu cette semaine, c'est de rentrer ça dans ton processus d'entraînement, de souvent demander comment la personne trouve l'entraînement, comment est-ce qu'elle… Et toi, de le rédiger, tout simplement de dire « Comment tu as trouvé les 6 dernières sessions? » C'était vraiment cool. J'ai eu beaucoup de succès. Ils ne vont pas dire ça. J'ai eu beaucoup de succès. Ils ne vont pas dire ça. C'était hot. J'ai aimé ça. J'ai aimé ça. Je me suis dépassé. Je t'ai parlé d'énergie et toi, tu peux le retranscrire et après ça, ça te dérange ça si je mets ça en tant que témoignage? Ça, ça a l'air naturel. Je pense que ça, on a donné un truc en même temps d'en parler, mais ça, c'est une stratégie que moi, je veux mettre dans le projet physique parce que les témoignages, j'y crois moins, moi aussi, de moins en moins. Et un feedback, un review, même pas un review, un feedback, un avis sur le service, je trouve que ça sonne mieux et c'est plus facile à demander. Et d'en avoir plusieurs à un moment donné, mais même si c'est des « comment tu trouvais le workout? » Bien, c'est des petites phrases. À un moment donné, tu peux faire un millimélo de six phrases et ça te fait un long témoignage qui dit l'expérience du début à la fin de ton client chez toi. C'est quand même très hot. Mais je pense que c'est important aussi de démontrer ça. Pas nécessairement en publication, mais ça peut être autant dans votre site web, ça peut être autant dans vos stories de montrer des transformations physiques. Oui, ça peut être cool aussi de montrer physiquement à ce moment-là qu'est-ce que vous avez accompli parce que là, on se tasse du cadre physique de « je m'aime moi. » C'est pas « moi, je suis en chef, donc moi, je peux te rendre en chef. » C'est « j'ai des connaissances, je suis en chef aussi et regarde ce que je fais à ma clientèle. » Donc, pourquoi est-ce que toi qui regardes ça, qui me suis, même si t'es pas dans les 10 milliers qui me suis, t'es dans la petite gang sélect qui me suit, qui aime ma personnalité, qui comprend que j'ai des connaissances et qui voit que j'ai des résultats, pourquoi tu voudrais pas être mon client? Ben oui. Tu sais, on parle beaucoup d'approbation sociale, mais c'est juste un like sur l'approbation sociale. La société est aimée, qu'est-ce que j'ai fait? Fait que quand tu vois un entraîneur, tu dis « ok, il a la page qui a beaucoup de likes, ok, mais ça se peut, c'est parce qu'il fait bien la puce d'affaires comme ça. Des photos qui a beaucoup de likes, ok, ça peut être « whatever ». Ben justement, c'est quelque chose de, moi, je trouve ça, je veux dire le mot organique, je trouve tellement organique, c'est la personne a forcé comme « ah oui, c'était vraiment cool, j'ai aimé mon coach, ça s'est bien passé, je me suis dépassé ». Je trouve ça à l'aide de quelque chose que quelqu'un en soir en deux séries aurait pu dire. Fait que pour moi, je trouve que ça l'air vrai. Puis je ne vais pas me dire si cette compagnie-là est meilleure parce que c'est 50 000 likes sur la page 10 000 ou 5 000 ou 2 000 ou 1 000. La page de 450 likes, ça ne me dérange pas. Je vais regarder, c'est quel type de personne qui est sur la page, quel type de post qu'ils font puis justement, est-ce qu'il a l'air d'avoir des reviews comme ça organiques. C'est une photo témoignage, comme une fois, c'est juste qu'on l'a totalement fait parce que c'était ça la chose à faire, bien sûr. Plus les gens font les choses à faire, moins ils se rendent la chose à faire. Fait que ça se peut que ça ne convainque pas la personne, mais l'approbation sociale, vu que ça peut passer par beaucoup de choses, autant c'est pour le témoignage, la transformation de la personne, comment est-ce qu'entre deux bancs elle a trouvé ça, son contact avec le coach. Ça peut juste faire que moi qui veux consommer avec une compagnie, ce genre de feedback-là peut faire comme ça l'aide juste de personnes normales. Mais moi, je me dis chose, je suis une personne extrêmement normale. Fait que je veux qu'une personne normale aussi aimait ça parce que ça, ça se peut que moi aussi j'aime ça. Quand ça est trop fake, trop professionnel, je ne sais pas dire que je me rejoins moins, c'est peut-être juste moi rendu là. Fait que je suis à voir que c'est du monde normal qui s'entraîne avec du monde normal. Ils ont se l'air à avoir du fun, des risques, des affaires comme ça. Moi, ça, ça m'attire parce que j'ai l'impression justement de la processus sociale, mais c'est se rejoindre avec ce qu'on voit. Fait que justement, si toi, ton but, c'est d'avoir un six-pack mais personne n'en a pas, ça se peut que tu ne se rejoignes pas. Fait que ça se peut que oui, tu ne se rejoins avec la personne qui un six-pack. Mais moi, je cherche à avoir du fun, à avoir me transformé mais sans devoir mettre une diète stricte, sans devoir faire des entraînements que j'ai goût de vomir. Mais si je vois que le coach, c'est super organique la façon qu'elle fait, ça a l'air le fun, plaisant, elle a fait des passées mais pas trop. Ça se peut que je me connecte avec ça. Puis voir des clients, comme une fois, normal, qui disent, moi, j'aime ça, je me dépasse, je n'ai pas besoin de me restreindre, j'ai des résultats, ça me rejoint beaucoup. Et non juste, j'ai perdu 100 livres. Mais moi, dès que je vois, félicitations à elle qui a perdu 100 livres, elle aura aimé ça, je suis comme, ok, mais est-ce qu'elle a perdu 100 livres? En combien de temps? Qu'est-ce qui s'est passé? c'est une information. Oui, tu as perdu 100 livres puis ok, mais ça peut tellement être des choses différentes. Mais moi, si j'écris comme elle a perdu le poids avec du fun, sans se restreindre, des affaires, c'est un processus en partant qui me rejoint plus. Parce que je pense quand même, c'est un dernier point pour finir, que c'est le phénomène qu'on voit de plus en plus apparaître avec les micro-influenceurs, des gens qui ont, tu sais, comme 2, 3, 4, 5 milles puis qui se font approcher par des compagnies ou autres parce que justement, c'est des gens qui ne vont pas nécessairement être payés pour parler du service ou du produit qui vont réellement le tester. Puis c'est ce qui va arriver que des fois, ça va en ce moment, des fois, promouvoir plus, ça va être quasiment meilleur des fois pour les entreprises parce que justement, c'est comme des gens normaux. C'est des gens justement qui ne sont pas nécessairement dans un statu quo, qui sont comme, ils ont l'air plus haut socialement parce qu'ils ont beaucoup d'abonnés parce qu'on est de même encore aujourd'hui. Les gens qui ont plus que 20 000 abonnés, mais moi, des fois, je me fais dire « Ah, t'es influenceur. » Christ, arrête, j'ai 14 000 personnes. Puis c'est beaucoup. C'est beaucoup quand à ce moment-là, 14 000 personnes qui sont t'inquiètes. Je vais le suivre. Mais il y a des gens, des fois, qui ont beaucoup moins, 1 000, 2 000, 3 000, mais qui ont des gens justement qui les suivent qui sont comme, je vais leur répéter le mot fidèle, des gens qui sont là au rendez-vous à tous les jours, qui écrisent des voix puis ils ont 2 000 abonnés puis ils ont 300 commentaires sur leur photo. C'est des gens vraiment qui ont beaucoup, beaucoup de portée organique. Puis c'est ce que je pense qui devient de plus en plus puissant. Pas que ça n'a nécessairement un rapport avec le dernier point, mais pour dire quand même que les gens font de plus en plus confiance à, je ne vais pas dire la normalité, mais à le côté véridique de la chose. Ça a l'air réel. On a tellement vu des gens, les influenceurs que tu sais qui sont faits te payer très cher puis tu vois leur review puis même moi, j'en ai payé là puis des fois, j'étais comme, même moi, je ne suis pas convaincu. Je suis le propriétaire de l'entreprise puis ton review que tu me fais parce que je sais que tu ne l'as pas essayé de mon service, je sais que tu l'as juste comme fait l'assemblement de l'essayer puis tu l'as partagé, je ne suis pas vendu. Je disais, est-ce que mon 5 000 que je t'ai payé valait vraiment la peine? Je ne sais pas puis je ne dis pas que c'est de même dans tous les cas. Il y en a des excellents. J'en ai travaillé avec Mathieu, il était super dans les infos aussi. Il y en a plein d'incroyables mais je pense qu'on est rendu dans un air tranquillement pas vide qui s'en va vraiment plus vers là, il faut que ce soit real. Il ne faut que ce soit plus juste il y a tellement de gens qui le suivent, je vais écouter ce qui me dit. C'est de plus en plus comme cette personne-là, je sens qu'on connait, je sens qu'elle me ressemble, je sens qu'elle est normale comme moi donc ça va me donner plus le sentiment que j'ai envie d'acheter parce qu'elle est comme moi. C'était la grosse affaire monter les likes, des affaires comme ça mais moi Instagram qui a enlevé les likes, je trouve que c'est excellent, c'est malade parce que tu ne sais plus si tu as eu 2000 likes ou 20 likes. Tu n'as plus à te sentir bien ou non à cause de ce qui est acquis et tout ça. Je tiens juste pour encore plus ancrer sur ce point-là sur, je répète toujours n'importe quel podcast qu'on fait qu'on est tous des gens ordinaires. Moi je trouve ça avec le plus de respect que je peux parce que pour moi tout le monde qui est ordinaire n'a pu atteindre des affaires extraordinaires ce qui veut juste dire que n'importe qui peut les atteindre. Des gens à la base extraordinaires c'est rare qu'il y en a. Tu sais des prodiges, des génies il y en a mais c'est rare qu'on les croise. La majorité des gens qu'on connait qui réussissent tout ça c'est des gens ordinaires à 100% mais qui ont juste mis les bouchées qui ont travaillé pour se rendre quelque chose de plus loin. Fait que je suis à moi exemple que j'aurais ça faire une entreprise de coaching qui fonctionne ou peu importe mais oui le gars qui a des millions millions d'abonnés c'est bien cool mais ça se peut que lui on ne soit pas nécessairement comme non plus dans la même vie fait que ça ne fonctionnerait pas. Fait que je suis à quelqu'un qui a un micro-influenceur justement qui a une couple de mille mais qui a beaucoup de following de ça je vois que lui ce qu'il fait ça fonctionne. C'est qu'il y a un ordinaire qui s'est donné pour que ça puisse continuer à monter fait que je dois plus me rejoindre et c'est une méthode que tu peux déjà plus monter. Quelqu'un qui veut partir à un réseau social est-ce qu'il va vraiment idéaliser Mark Zuckerberg? Peut-être mais ça c'est un extraordinaire c'est une exception à la règle. Prendre quelqu'un qui est plus dans ton entourage qui a bien réussi soit peut-être un modèle à lui parce que lui c'est quelqu'un qui est comme moi qui a réussi comme moi juste en travaillant fort. Fait que moi je pense que les gens qui veulent encore plus se rejoindre à nous vont aimer justement notre authenticité et comme tu as dit il va plus nos followers. Il y a des gens qui likent tous nos podcasts. Ça c'est des gens qui trouvent du monde ordinaire ils se trouvent ordinaire ils aiment ça parce qu'ils disent moi je souhaite comme eux avoir ces connaissances-là puis je suis capable parce qu'ils peuvent me les transmettre. C'est des gens comme moi mais qui ont juste pris la peine d'étudier, de transmettre je peux être là et nous on peut être là juste parce que c'est le travail qu'on peut aller mener. Je pense que les gens qui veulent être avec nous vont vouloir ça cet ordinaire été-là j'aime ça dire c'est un mot-là parce que je trouve que ça le représente bien. Un gars sur la maison soit ordinaire. Ouais soit ordinaire mais ensuite travailler comme des extraordinaires c'est juste ça. N'importe qui peut atteindre n'importe quoi moi je vais toujours avec ça. Le seul nom que tu peux aller chercher c'est lui qui ne t'a pas demandé au pire s'il dit non trouve un autre chemin. Dans n'importe quoi n'importe quoi soit ordinaire mais très comme un extraordinaire puis vous atteignez qu'est-ce que vous voulez. Merci Gap. Ça fait plaisir. À la maison j'espère que vous avez apprécié le podcast aujourd'hui si vous avez appris un petit quelque chose n'oubliez pas de partager le podcast sinon si vous voulez réécouter le podcast ou tous les autres épisodes c'est offert le show des entraîneurs sur Spotify Apple Podcast sur YouTube et sur Facebook Watch je dis Facebook Watch à ce temps. Guys on se voit la semaine prochaine pour un prochain podcast. Ciao.